Une influenceuse va offrir un million de francs CFA à la famille de Madame Cooper pour l'éducation de Géden, son fils. Aussi soudain et triste que cela soit, Stéphanie Massot, plus connue sous le nom d'emprunt de Madame Cooper, s'en est allée. L'influenceuse très appréciée par les internautes pour ses interventions précieuses sur la vie de couple et les relations sexuelles a avalé son acte de naissance à l'hôpital général de Douala le 4 mars 2023. Des soupçons d'empoisonnement sont évoqués parce que les derniers jours qui ont précédé sa mort, Madame Cooper, était bien portante. Sa sœur a balayé du revers de la main la piste du cancer du cerveau qui était évoquée par plusieurs personnes. Parce qu'elle était enceinte, en fait depuis qu'il est parti. Depuis qu'il est parti, en fait normalement elle nous disait tout, elle ne nous cachait rien. Elle était enceinte et elle appréhendait d'annoncer ça à Jadon parce que comme il est très processif, il ne partage pas beaucoup sa mère. Avec Jadon qui n'était pas encore au courant. Elle a assisté à une réunion samedi. Elle n'a pas reçu de réunion à la maison. Elle devait recevoir la réunion plus tôt en juin. Elle assistait à une réunion samedi. Elle assistait à une réunion dimanche. Quand tu le vois déjà, si tu le vois déjà, elle a mis en statut, elle a mis en statut, c'est l'heure des vraies choses. Elle est même bien blague, elle a l'habitude. Donc c'est au sorti de là qu'elle a eu des... Elle ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas bien. Bon, maintenant nous on prend... Nous on banalisait, donc comme on... On ne fait pas qu'on banalisait. On a même demandé qu'elle appelle, puisqu'elle est ambassadeur de Wasiko. On a demandé qu'elle appelle, qu'on vienne la consulter. Elle n'a pas travaillé lundi. Elle n'a pas travaillé lundi. Elle a déposé Jadon à l'école mardi à peine. Parce que ça n'allait pas vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'avait pas de cancer. Que ce soit du cerveau, que ce soit du foie, que ce soit. Elle n'avait pas de cancer. C'était... On est juste surpris que quelqu'un lui a dit important. Et puis bon, ça va pas, elle a mal au ventre. Elle vomit, tout ce qu'elle avale, même l'eau, elle vomit et tout. Elle vomit, ça sent bizarre. Et c'était pas le cancer. Pas le cancer. Donc, il est peut-être vrai que, Madame Cooper, soit assassinée par des personnes qui ont utilisé un poison à effet rapide. Depuis l'annonce de son décès, des célébrités présentent leurs condoléances aux chouchous des réseaux sociaux. Certaines d'entre elles se sont proposées pour aider financièrement la famille de l'illustre disparu, surtout le fils de Stéphanie qui s'appelle Jédène. La modèle photo, Xaïla Chadet, connue sous le pseudonyme croqueuse de diamant, veut mettre la main à la poche. J'offrirais un million à la famille de Madame Cooper. Je ne la connaissais pas personnellement mais, elle a plusieurs fois retenu mon attention sur la toile. En réalité, elle savait très bien à sa manière, décrire les fléaux qui minent notre société actuelle. Avec les petites histoires que nous vivons habituellement autour de nous. Les histoires d'amour et de toutes sortes de racontards, racontées avec une certaine humeur, et beaucoup de passion, consent l'influence Xaïla Chadet, qui a pris l'habitude de distribuer de l'argent aux femmes. En fait, souligne-t-elle, c'est pour cette raison que je m'engage à offrir la somme de un million de francs CFA, qui permettra à sa famille de suivre l'éducation de son fils, et de continuer de l'aimer comme le faisait la maman exceptionnelle qu'elle a été. Par ailleurs, ma compassion la plus émue, à l'endroit de son fils, sa famille biologique, et la grande famille artistique à laquelle elle appartenait. Qu'il trouve la force de surmonter ce moment difficile. Repose en paix Madame Cooper. La dernière partie de son message, nous rappelle une autre partie du communiqué signé par le manager de Madame Cooper pour annoncer son décès, Stéphanie aurait attendu de nous, d'être fort et de poursuivre la réalisation de ses projets, tout en sachant que nous saurons compter sur vous pour lui faire cette promesse, nous espérons continuer ce combat ensemble. Merci et restons forts. Mais qui est cette bienfaitrice, répondant au nom de Xael Achadé, alias croqueuse de diamants, la nouvelle influenceuse milliardaire, qui distribue de l'argent partout. Il faut dire que, son personnage est plutôt mystérieux car, peu d'informations sont disponibles en ce qui concerne sa vie privée. Super distraite, c'est uniquement au travers des actions caritatives, et de charité, en faveur des démunis, envers qui, son grand cœur n'a pas de limite. Ce qu'on sait d'elle présentement c'est qu'elle a plusieurs casquettes, c'est-à-dire que, en plus d'être un modèle photo, elle est également une actrice et une entrepreneure. Elle est notamment à la tête d'une entreprise spécialisée dans la santé, la beauté et le bien-être, dénommée Chadé Cameroun.